Voilà, donc, eh bien, voilà, donc, il est 21 heures, et donc, cette soirée, en fait, je voulais passer un moment avec vous pour vous parler, vous faire un témoignage, et un témoignage, mais aussi pour montrer que Dieu n'est pas là uniquement pour notre vie spirituelle, il n'est pas là que pour notre éternité, mais je dirais qu'aussi notre foi nous accompagne dans tous les aspects de la vie, notre foi, la foi en Dieu, la foi dans les promesses qui se trouvent dans la Bible, permettent de nous aider dans tous les aspects de la vie dont on a besoin. Par exemple, on a besoin de Dieu pour avoir le caractère, pour avoir un caractère qui soit propice à une vie heureuse, on a besoin de Dieu pour, évidemment, notre vie spirituelle, pour avoir le salut, la joie, l'espérance, On a besoin de Dieu pour la vie de couple, pour l'éducation des enfants, pour gérer nos finances, pour nous aider dans la vie professionnelle, pour, dans la vie collective, dans la vie sociale, par rapport aux relations, On a besoin de Dieu vraiment, finalement, le Dieu que nous avons, ce n'est pas un Dieu uniquement, ou seulement pour, pour aller à l'église, mais c'est un Dieu qui s'adapte, qui s'est adapté, et qui est là présent pour toute situation, pour nous combler dans toutes les situations. Bon, moi, je savais, dans ma vie professionnelle, je savais que Dieu pouvait m'aider dans ma vie professionnelle, et j'ai remarqué que, là où je me situais, dans mon travail, lorsque je priais, dans le travail, je me suis rendu compte, j'ai vu comment Dieu agissait à travers mes prières, je faisais ce qu'on appelle des prières éclairs, où, voilà, je faisais des prières éclairs, dans les situations, en entreprise, pour que l'ambiance soit purifiée, là où il y avait des ambiances de ténèbres par ailleurs, des ambiances très lugubres, je lançais des prières éclairs, pour que les gens soient dans l'amour, en fait, je lançais des prières d'amour sur les gens, pour qu'ils soient en paix, les uns avec les autres, qu'ils puissent s'aimer, qu'ils puissent s'apprécier, et, donc, voilà, en fait, j'ai toujours vu Dieu, enfin, j'ai vu Dieu agir dans le monde professionnel, mais d'un point de vue spirituel, voilà, d'un point de vue spirituel, je savais que, on a un Dieu tout-puissant, qui intervient dans la vie professionnelle, mais ce qui était moins évident pour moi, c'est que Dieu pouvait m'aider à transformer ma vie professionnelle, en me donnant plus, plus de résultats, plus de capacités, plus, alors, je savais que Dieu pouvait me rendre excellent dans mon métier, et j'avais une foi que Dieu pouvait me rendre, par exemple, avec des résultats excellents, ça, je savais que, Dieu peut rendre ses enfants, tout à fait, vraiment, avec une grande qualité dans le monde du travail, et, donc ça, je l'ai vécu, j'ai eu des résultats vraiment très bons, avec Dieu, des choses très bonnes en entreprise, bon, il n'y avait pas de problème, et, alors, je ne sais pas si vous connaissez mon histoire, mais il y a quelque temps, je me suis retrouvé au chômage, sans emploi, parce qu'en fait, l'entreprise pour laquelle je travaillais, et le client pour lequel je travaillais dans cette entreprise, le client a dû, ce qu'on appelle, déposer le bilan, c'est-à-dire que, en fait, il n'avait plus de travail à me donner, le client n'avait plus de travail à me donner, et il n'avait plus de, de, comment dire, de, de quoi me fournir pour mon poste, bon, pour mon poste, mon poste a été compromis, je ne pouvais plus rester dans la société, alors mon patron m'a remercié, le patron m'a remercié, et il m'a dit, bon, voilà, enfin, il ne me gardait pas, et je me suis entendu avec lui, pour que, pour que moi je parte, parce que je n'aime pas rester, ça ne rien faire non plus, et, donc voilà, j'ai quitté l'entreprise, et ce que je ne savais pas, en quittant cette entreprise, c'est que mon métier, est en train de, enfin, ce n'est pas une question de mourir, oui, je pourrais dire, mon métier est en train de mourir, c'est-à-dire que, mon métier de graphiste, je savais qu'il est en perte de vitesse, c'est-à-dire, il y a de moins en moins, de postes de graphiste, parce que moi, je suis graphiste de métier, et, et sur le marché du travail, il y a dix ans, ça allait encore à peu près, ou il y a sept ans, on trouvait du travail plus facilement, et aujourd'hui, en, en 2016, le travail devenait, hyper, hyper, hyper rare, même si avec Dieu, tout est possible, ça devenait hyper rare, et ce que je ne savais pas, moi, en quittant ce travail, c'est que Dieu avait prévu, Dieu avait prévu que moi, je devais me former à un autre métier, pour avoir un avenir professionnel, je ne le savais pas, mais je me suis rendu compte que Dieu avait prévu la sortie de secours, donc quand le patron m'a fait quitter mon travail, de sa bouche, alors qu'il ne m'aimait pas vraiment, il ne m'aimait pas vraiment mon patron, parce que je ne voulais pas mentir, je ne voulais pas signer des faux papiers, je ne voulais pas signer des papiers contredatés, mal datés, je ne voulais pas faire de, je ne voulais pas raconter des histoires, généralement, je lui disais, moi, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas mentir, donc il y a des choses que je n'ai pas voulu faire avec mon patron, et qu'il y a des choses que, parce que comme j'étais évangéliste aussi, dans l'entreprise, mon patron ne m'aimait pas vraiment à la fin, et malgré tout le excellent travail que j'ai pu lui fournir, et en fait, le patron, quand même, m'a donné un conseil, il m'a dit, tu devrais faire le métier, apprendre le métier de webmaster, moi, je n'y connaissais rien, pour faire des sites internet, moi, j'ai dit, oh, moi-même, je me disais, bon, ça, ça ne m'intéresse pas, et plus tard, je réfléchissais, je méditais sur cette idée-là, et j'ai dit, oui, c'est ce qu'il faut faire que je fasse, mais je ne savais pas, qu'en fait, plus tard, je l'ai compris, que c'était la volonté de Dieu, alors, en fait, c'est Dieu qui a mis à ce patron, non pas une pensée bienveillante, ce n'est pas que le patron avait des pensées bienveillantes à mon égard, même si je ne veux pas imaginer des choses négatives, mais je crois surtout que cette pensée est venue de Dieu, et que Dieu a mis au cœur à cet homme, à ce monsieur que j'aime énormément, par ailleurs, même si ses sentiments, à mon égard, ne sont pas peut-être très agréables, en tout cas, moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'affection pour ce monsieur, et pour son entreprise, et pour ses qualités aussi, et je crois que c'est Dieu qui a mis au cœur de ce monsieur de dire, de lui mettre au cœur, de lui dire que je devais faire une formation de webmaster, donc, un point important, c'est que Dieu parle, ben, des fois, il ne va pas vous parler dans la chambre, des fois, il va vous parler dans la bouche d'un homme qui n'est pas chrétien, donc Dieu va parler, il va donner un conseil, il va toucher le cœur d'une personne qui va donner un conseil, qui va changer votre vie, et ce conseil-là, il vient de Dieu, même si c'est un monsieur avec des moustaches en face, qu'il a dit, ça venait de Dieu, et, alors au début, je ne savais pas que c'était de Dieu, mais, alors, je me suis mis, pour l'histoire, pour l'histoire, je me suis mis à chercher une formation de webmaster, une fois que j'avais quitté, et j'étais accepté, dans une formation, une des meilleures sur Toulouse, j'étais accepté, dans cette formation, malgré que je n'avais pas le niveau Bac plus 1, ou Bac plus 2, moi j'étais juste Bac, et d'habitude, ils prennent des Bac plus 2, Bac plus 3, et j'ai été une exception, c'est-à-dire, ils m'ont pris, malgré que je n'avais pas le Bac plus 1, Bac plus 2, parce que, eux, ce qu'ils visent, c'est aussi, c'est le taux de réussite, donc ils prenaient des personnes, ils prenaient des personnes plus, avaient plus de diplômes, mais exceptionnellement, ils m'ont accepté, et là, j'ai vu ça comme un miracle de Dieu, lui, ce qu'il m'a dit, il m'avait dit, le recruteur, le monsieur, le formateur, enfin, le responsable de la formation, m'avait dit, normalement, je ne prends pas de personnes comme toi, mais je sens que tu es un beau-sœur, il ne m'a pas dit qu'il sentait que j'étais qualifié, mais il m'a dit, je sens que tu es un beau-sœur, et je mise sur toi, voilà, et là, j'ai senti que c'était une porte qui s'ouvrait, donc c'était effectivement une porte qui s'est ouverte, et là, j'ai dit, ça, c'est de Dieu, donc le fait qu'il m'ouvre la porte, il m'accepte dans la formation, ça vient de Dieu, ensuite, j'ai fait cette formation, et figurez-vous que j'ai eu une des meilleures, notes, si ce n'est la meilleure note pour une matière, la meilleure note de la classe pour une matière, une matière de niveau universitaire, Dieu m'a donné l'excellence, avec un 17 sur 20 dans une matière universitaire, donc incroyable, j'ai réussi à avoir l'intelligence de faire du rédactionnel, de chercher des sources, de chercher de rédiger, d'étudier, de réfléchir sur les technologies de l'information et de la communication, et j'ai eu la meilleure note de la classe, et je savais que Dieu parlait d'excellence, je sais que Dieu parlait d'excellence, c'est-à-dire que, il y a même un enseignant, qui s'appelle Derek Prince, qui dit que, avec Dieu, Dieu veut, vous connaissez ce verset, Dieu ne veut pas qu'on soit à la queue, mais à la tête, en fait, c'est une histoire d'excellence, Dieu veut que nous soyons dans l'excellence, dans tout ce que nous touchons, mais moi, j'étais toujours plutôt mal à l'aise par rapport à ça, parce que j'étais toujours habitué avant à dire, si j'ai la moyenne, ça me suffira, mais, bon, je ne me demandais pas à être le meilleur, je disais, si j'ai la moyenne, ça me suffira, mais je suis rendu compte que Dieu voulait l'excellence, et que, c'est comme ça que Dieu se glorifie à travers ses enfants, alors, tout ça pour dire que j'ai eu ma formation, avec mention, très bien, et ça, c'est le témoignage, pour vous montrer que, non seulement, le conseil venait de Dieu, la porte m'a été ouverte pour la formation, j'ai eu le diplôme, je m'avais mentionné très bien, et ça m'a sauvé ma carrière professionnelle, parce que le métier de graphiste que je fais, je ne trouve aucun emploi, aucun emploi, pour mon travail, là où je suis, donc, si je n'avais pas le métier de webmaster que Dieu m'a donné, aujourd'hui, non seulement je serais au chômage, mais je ne trouverais pas de travail, je serais dans une sans-issue, donc Dieu m'a délivré d'une sans-issue, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, il faut savoir que moi, je n'ai pas 22 ans, aujourd'hui, j'ai 45 ans, et à 22 ans, encore, c'est différent, parce qu'on peut se former encore, faire d'autres diplômes, mais moi, c'est comme si, je ne pouvais pas me permettre de, Dieu avait anticipé ce que moi, je n'avais pas imaginé, Dieu avait anticipé ce que moi, je n'avais pas imaginé, je savais que ce métier de graphiste devenait difficile à exercer, et j'en ai des témoignages très souvent, difficile parce qu'il y a énormément de concurrence, et puis difficile parce qu'il y a de moins en moins de travaux imprimés qui se font, et de plus en plus de sites internet qui se font, de moins en moins de gens qui reçoivent les papiers dans leur boîte à lettres, donc tout ça, il y a eu une transformation, et évidemment, tous les 10 ans, c'est de plus en plus pire pour ce métier, bien qu'il y a toujours encore des emplois, mais il y avait quelque chose qui était en train de se passer, et Dieu m'a protégé. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'une fois que j'ai eu la formation, j'ai continué à me former, j'ai continué à me former, j'ai eu à cœur de me former, et de créer des sites, donc j'ai lancé mon entreprise, pour pouvoir dire de mettre en pratique, en fait, puisque je n'avais pas de client, je n'avais pas d'emploi, j'ai dit plutôt que de perdre mon temps, bon, je vais me lancer en entreprise, et puis je vais exercer ce que j'ai appris, et me performer. Alors, j'ai travaillé pour moi, j'ai créé des sites internet, et il faut savoir que, en octobre 2016, je n'y connaissais rien à internet, et en octobre 2017, j'ai commencé à lancer mes premiers sites internet, pour moi, hors études, hors des projets d'études qu'on a eu à réaliser avec les élèves, j'ai commencé à créer mes premiers sites internet, donc, voilà, en octobre 2017, et à côté, je cherchais du travail, et je me disais, Papa Céleste, tu vois, là, que j'ai, je n'ai plus 23 ans, moi, l'idéal, ça serait que je sois, non plus en entreprise, ou alors, dans une entreprise, je serais heureux, je serais vraiment bien, mais, ou alors, je serais mon patron, tu vois, j'ai lancé mon entreprise, et j'aimerais aussi être mon patron, alors, soit avoir les deux, un peu en entreprise, un peu pour moi, voilà, mais, alors, moi, je démarchais, je démarchais dans mon entreprise, et j'ai dit, moi, je vais faire de la création publicitaire, et je vais faire des sites internet, mais surtout, la création publicitaire, les sites internet, je ne vais pas trop en faire, parce que, je me disais, je ne vais pas être assez bon, je ne vais pas être assez solide, tout ça, assez expérimenté, et puis, j'ai médité la Bible, j'ai médité la Bible, j'ai lu des lectures, j'ai fait des lectures, pour, pour, aller de l'avant, et, j'ai revu tous mes objectifs, et, je me suis lancé des challenges, je me suis dit, si je continue à vendre des cartes de visite, je ne vais jamais m'en sortir, je ne pourrai pas vivre, je ne pourrai pas m'en sortir professionnellement, dans mon entreprise, en vendant des cartes de visite, je ne peux pas m'en sortir, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vende des sites internet, Dieu m'a dit, m'a appris à faire des sites internet, il me donne la sagesse et l'intelligence, donc, j'ai, j'ai, j'ai dit, voilà, il faut que je vende des sites internet, alors, j'ai étudié les objectifs, j'ai étudié ce qu'il me fallait, pour m'en sortir, mois après mois, de manière à ce que, mon entreprise, où je suis parti de zéro client, puisque voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pour que je puisse, m'en sortir, parce que là, il faut savoir, alors ça, c'est un gros, un point important, c'est que, j'ai bientôt terminé le chômage, c'est-à-dire, le chômage en France, c'est un, on a une allocation, qui nous permet, quand on est sans travail, de vivre, c'est un minimum, qui permet de vivre, donc, on a un chômage en France, qui permet de vivre, le temps, de trouver un nouveau travail, et ce chômage, on le cotise, lorsqu'on est salarié, tous les mois, les employés, cotisent, au chômage, et ce qui fait que, pendant deux ans, si on n'a pas trouvé de travail, on perçoit, un revenu, et au bout de deux ans, de 24 mois, tout s'arrête, et en fait, moi, bientôt, tout va s'arrêter, et il me fallait absolument, dans mes objectifs, dans mes buts, c'est arriver, à vendre, des sites internet, or, moi, je suis graphiste, webmaster, j'ai eu une petite expérience, de technico-commercial, mais mon challenge, c'est de vendre, des sites internet, et là, c'est, là, c'est fort, parce que maintenant, il faut que je sache faire, ce métier, de technico-commercial, de vendre, il faut que j'arrive à vendre, pour que je puisse vivre, voilà, parce que, maintenant, j'ai le métier de webmaster, mais il se trouve que je n'ai pas de patron, qui m'ont embauché, alors, il y en a un qui m'avait embauché, il n'y a pas longtemps, mais ça ne m'a pas plu du tout, et c'est le patron qui m'a, dit au revoir, le patron m'a dit, tu prends la porte, le patron m'a dit, tu t'en vas, donc, voilà, je suis parti, je ne suis resté là-bas, que deux semaines et deux jours, donc, je me suis retrouvé, finalement, sans emploi de graphiste, et sans emploi de webmaster, et juste avec mon, mon statut d'entrepreneur, donc, j'ai dit à Dieu, Papa Céleste, dans la prière, j'ai réfléchi à mes objectifs, il faut que je vende quatre sites internet, quatre sites internet en avril, alors, voilà ce que j'ai dit à Dieu, il faut que je vende quatre sites internet en avril, alors, je vais vous lire des versets, Dieu, il dit ceci, dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18, je me suis nourri de la parole de Dieu, j'ai dit à Papa Céleste, il me faut que je vende quatre sites internet dans un mois, et ça me couvre sur deux mois, ça va pouvoir, je vais pouvoir arriver à survivre sur deux mois, pour peu que, normalement, c'est quatre minimums, où je peux aller jusqu'à six, voilà, mais au moins quatre, quatre sites internet, et ça me protège au moins pendant un mois et demi, deux mois, et je disais à Papa Céleste, je vends quatre sites, ça veut dire que je prends des accomptes sur la vente, je prends des accomptes, par exemple, de 50%, et ça me fait une rentrée d'argent, comme un salaire qui rentre, et ça me couvre sur presque deux mois, jusqu'à ce que j'aille chercher après quatre nouveaux sites, et comme ça, en tant que chef d'entreprise, je m'en sors, je me débrouille, et je peux arriver à être mon propre patron, gérer mon emploi du temps, gérer mes clients, gérer les sites internet, et même si personne ne me donne pas de travail, et bien je deviens mon créateur, mon créateur de travail, mon créateur, voilà, le créateur pour créer un revenu, et voilà. Alors, il y a des promesses dans la Bible, dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18, Deutéronome, chapitre 8, verset 18, tu te souviendras de l'éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Donc, en fait, c'est Dieu qui donne de la force pour acquérir des richesses. Les richesses s'obtiennent par la force que Dieu donne. Et ô combien, s'il le fait avec les hommes, veut-il le faire encore plus avec ceux qui sont dans l'alliance. on parle du sang de l'alliance, mais il ne faut jamais oublier qu'on est dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Une alliance de paix, de joie, d'abondance. Ensuite, dans Deutéronome, chapitre 8, verset 13, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, donc il y a une multiplication dans l'entreprise, dans ce que tu veux entreprendre, Dieu veut t'aider dans ton entreprise. Parce que figure-toi que Dieu, ce qu'il veut aussi, c'est que tu puisses créer ton emploi. Pas forcément que tu sois Dieu et peut te donner la capacité d'être ton propre patron, de lancer ton propre entreprise, de réussir à vendre tes... Tu as des sacs à vendre, tu as des produits à vendre, tu as des qualités, des talents, des choses que tu peux partager avec les autres, une expérience, des compétences, un savoir professionnel, quelque chose qui fait la différence ou quelque chose qui est tout simplement parce que c'est toi, les gens vont te préférer tout simplement parce que c'est toi, tu as ton caractère, tu as tes valeurs, tu as ta façon d'être et les gens vont vouloir passer par toi. Et si tu te lances comme ça, avec la foi, sachant que vraiment, Dieu souhaiterait vraiment pour toi le meilleur, c'est-à-dire que tu sois libre finalement et que les créateurs d'entreprise ne soient pas simplement uniquement les gens, les autres, mais que les créateurs d'entreprise soient aussi des enfants de Dieu. Donc, l'excellence dont je parlais tout à l'heure, que Dieu veut qu'on soit excellent, il veut vraiment nous donner l'excellence dans les diplômes, dans les études. Dieu veut qu'on réussisse dans les études, il est capable de nous donner l'excellence dans les notes, dans les résultats. Mais Dieu veut donner aussi de l'excellence pour les projets professionnels, les créations d'entreprises. Et dans l'exaucement, dans l'exaucement de nos besoins, Dieu veut nous montrer que lui, il sait être excellent pour nous donner ce dont on a besoin. Lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront. Donc ça, ça fait partie de la bénédiction, voyez ? Donc, il n'y a pas question que de vie spirituelle, que ton âme prospère à tous égards, il n'y a pas état que de l'âme et de l'esprit. Mais il y a vraiment dans l'alliance avec Dieu, une volonté de Dieu qu'on ait une vie qui prospère, qu'on soit, qu'on puisse être, donc, comme je dis, ce créateur d'entreprise, ce créateur de business, qu'on puisse vraiment toucher à la réussite. Parce que, moi, ce que j'ai compris, c'est que moi qui aime beaucoup aider les gens, si un jour ou l'autre je suis pauvre et je dois aller habiter chez quelqu'un, je ne peux pas aider après autour de moi. Pour moi, ce n'est pas une solution. Si je ne peux plus aider autour de moi, je ne peux pas aider les gens. C'est terrible. Et ce que j'aime, c'est pouvoir aider les gens. Et pour pouvoir aider les gens, il faut avoir des moyens. Et si je suis pauvre, je ne peux pas aider les gens. Si je n'ai pas d'entrée d'argent, de revenus, je ne peux pas faire des dons. Je ne peux pas aider les ministères. Ce n'est pas possible. Et dans Deutéronome, chapitre 15, verset 10, « Car à cause de cela, l'éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » Voilà. Donc, « Car à cause de cela, l'éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » Alors, figurez-vous que, pour revenir à mon entreprise, moi, je ne suis pas... J'ai eu une expérience de technico-commercial, mais pour moi, aller faire du technico-commercial, bon, autant, je trouve super intéressant d'aller vers les clients, j'aimais beaucoup ça, mais autant avoir cette force d'avoir toujours les gens qui disent « Non, 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 non plus tard, non plus tard, non plus tard. » Ça, c'est très fatigant. Autant, c'est très intéressant d'aller vers les gens, mais quand vous avez des gens qui vous disent « Non, 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 » ça, c'est vraiment pas évident. Donc, il faut une grâce de Dieu. Et méfiez-vous que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que des fois, je n'arrivais pas à partir faire ma journée de commercial parce que je n'étais pas motivé. Je me disais « Il faut que je rentre 4 sites. » Mais rentrer 4 sites, c'est rien de si évident. Ce n'est pas beaucoup, c'est 1, 2, 3, 4, mais ce n'est pas si évident. J'ai fait du porte-à-porte et tout ça et ce n'est vraiment pas évident. Parce que les gens trouvent ça déjà trop cher alors que j'ai fait une offre qui est des fois 50% moins chère que les autres. ou 30 à 50% moins chère que les autres. Mais ils trouvent quand même ça trop cher. Et je peux le comprendre. Donc, ce n'est pas évident. Donc, comme ce n'était pas évident, souvent, au lieu de sortir, souvent, je restais à la maison et je n'arrivais pas à me lancer. Des fois, je n'arrivais pas à décoller, à partir. Mais bon, je partais quand même de temps en temps. et puis, j'ai réussi à faire une vente. J'ai réussi à faire une vente dans le mois d'avril, dans lequel, avril 2018, donc, je devais faire quatre ventes et là, j'avais une vente de fête en ayant un peu démarché. Pas tellement, finalement, mais j'ai quand même eu une vente de fête donc j'étais super content. Mais il me restait trois ventes. Aujourd'hui, on est bientôt dans la fin du mois, il reste cinq jours et il me restait trois ventes à faire pour arriver à quatre. Mais voilà, il y a des journées qui passaient, je n'avais pas envie de partir là-bas et d'avoir ces portes qui se ferment et les gens qui ne sont pas déterminés, qui ne sont pas prêts ou c'est trop cher ou on n'a pas besoin ou plus tard. Et puis, alors je vais quand même dans les boutiques, je dis bonjour aux gens, je suis aimable, souriant et je me dis, je vais laisser des cartes de visite même s'ils ne sont pas intéressés. Bon, je vais laisser des cartes de visite et je discute avec les dames. Et puis, j'ai été dans une boutique où il y avait une dame en campagne et bon voilà, on a discuté tout ça gentiment à la dame et puis je lui ai donné des conseils, tout ça même si elle ne m'a rien acheté, je lui ai donné des conseils et puis je suis parti. En fait, c'est un peu une semence. C'est une semence, c'est-à-dire que même quand on ne vend rien, en tant que vendeur commercial, parce que j'ai aussi, je me suis formé quand même, je me suis formé le maximum, j'ai lu des livres sur la vente, le commercial, tout ça, comment être bien et en fait, il faut avoir un état d'esprit, il faut avoir un état d'esprit très clair pour bien vendre. Donc, j'étais commerçant, j'étais agréable avec les gens, tout ça et la semaine dernière, j'étais en clientèle et j'ai mon téléphone qui sonne et un monsieur qui m'appelle et il me dit « Monsieur Lavernie, vous êtes passé chez mon épouse, vous avez laissé une carte et moi, je suis dirigeant d'entreprise, chef d'entreprise et j'aimerais vous rencontrer pour créer des sites internet. » Bon, mais très bien monsieur, alors on a pris rendez-vous, voilà. Et donc, j'ai pris rendez-vous, je suis allé chez lui et j'y suis allé hier, hier. Donc, j'ai discuté avec ce monsieur, tout ça et puis, ce monsieur, il a trois entreprises. Ce monsieur, il a trois entreprises. Donc, il me parle de ces trois entreprises et bien, figurez-vous, le miracle, c'est que le monsieur, un seul monsieur, m'a pris trois sites internet. Le miracle de Dieu, vous voyez, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu dans le travail, le monsieur m'a pris trois sites internet. Je suis parti avec trois comptes, avec trois chèques pour trois sociétés différentes et je suis parti, c'est comme si j'avais ma paye, ça me couvre le mois d'avril et ça me couvre le futur mois et ça me couvre un mois et demi. c'est la compte c'est la compte que j'ai pris, c'est la compte dont j'avais besoin. C'est ce que j'avais besoin, c'est exactement ce que j'avais besoin, c'est-à-dire il me fallait vendre quatre sites internet. Donc, Dieu a touché le cœur du premier monsieur qui m'a pris un site internet et là, chez un seul monsieur, trois sites d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sans me forcer, sans m'épuiser, Dieu m'a donné les quatre sites internet sans faire de gros efforts. C'est ça, je peux le dire aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu m'a exaucé. C'est vrai que j'ai semé, j'ai travaillé, mais à côté de ça, je n'ai pas fait énormément, ce qui fait qu'à côté, je peux être à la maison, je peux prier le matin, méditer la Bible, prendre mon temps, faire mon travail à côté, faire ce que j'aime et vivre une vie où je peux être je peux complètement m'adapter, adapter mon emploi du temps et faire ce travail. Donc voyez comment, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, c'est incroyable, incroyable. Quand j'ai vu ce monsieur en face de moi faire les trois chèques que j'avais besoin de quatre sites pour le mois d'avril et que comme j'étais coincé dans ma chambre, je ne sortais pas tous les jours pour faire le démarchage, mais malgré ça, Dieu a été fidèle, il m'a aidé, il m'a délivré pour que je puisse continuer mon entreprise, pour que mon entreprise rentre des clients, rentre des résultats, que j'ai des résultats et que moi, je puisse continuer à progresser, à avancer, à créer des sites pour me faire davantage la main aussi, pour progresser professionnellement aussi. donc, incroyable. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence de Dieu m'a donné de savoir quoi proposer aux clients, c'est-à-dire qu'avant de partir en clientèle, j'avais étudié, étudié, étudié qu'est-ce que je dois offrir comme produit, qu'est-ce que je dois offrir comme produit pour que ça marche. Et Dieu m'a donné la sagesse de créer des formules de produits à vendre où je sois très généreux, je ne sois pas cher et généreux. Donc, en fait, j'ai construit, j'ai réfléchi, je passais des heures dans la chambre à réfléchir, à méditer, qu'est-ce qu'il faut que je propose pour faire la différence. Donc, en fait, j'avais besoin énormément de la sagesse de Dieu pour savoir qu'est-ce que je dois offrir pour convaincre, pour séduire, pour plaire aux gens et qu'ils se disent « moi, je vais passer avec lui ». Et, en fait, j'ai étudié des formules qu'est-ce que je peux proposer. Alors, j'ai proposé aux gens de leur faire un site Internet en offrant la création de logos offertes. La création de logos offertes, ça vaut 200 euros. Et le monsieur m'a dit exactement ce qu'il avait besoin, c'est-à-dire un site Internet et de revoir ses logos. Donc, voyez comment Dieu avait fait sur mesure. Il savait même quel client d'avance serait intéressé. Donc, en fait, Dieu savait que j'irais dans ce village, Dieu savait que j'irais poser une carte, Dieu savait que la femme dirait à son mari « tes chéries, j'ai un monsieur qui est venu vendre des sites Internet, il m'a laissé sa carte ». Le monsieur, il a pris la carte à sa femme « Ah, mais donne-me-le, ça m'intéresse ». Et la femme, elle a dit à son mari « Mais pourquoi ça t'intéresse ? Tu connais des milliers de personnes, tu as des gens qui viennent te démarcher des sites Internet tous les jours ou deux, trois fois par jour presque, en tout cas, deux, trois fois par semaine, on va dire. Et pourquoi lui, tu voudrais travailler avec lui ? » Donc, voyez, la question de cette dame qui dit à son mari « Mais pourquoi tu veux travailler avec lui alors que tu en as deux, trois appels d'entreprises qui font des sites Internet et que tu ne veux pas travailler avec eux et avec lui, tu voudrais travailler avec lui ? » Donc, on voit vraiment le miracle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu touche le patron, mon ancien patron pour que je fasse une formation de sites Internet parce qu'il savait que mon métier de graphiste, Dieu savait que le métier de graphiste, je n'aurai plus de travail bientôt, je serai coincé, sans issue, et que Dieu avait prévu que ça serait plus porteur pour moi, plus avantageux pour moi de faire du site Internet et à côté, je peux continuer à faire du graphisme. À côté, je fais des cartes de visite, des logos, des dépliants, je peux faire tout, 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 tout. Mais l'idéal, c'était d'avoir les deux. On a l'intelligence de Dieu. L'idée, c'était que j'augmente mes compétences, je multiplie mes compétences, mes capacités, mes aptitudes professionnelles, que j'étende, étende mes limites, étende mes cordages de ma tente, comme il dit, et que je puisse proposer le maximum. Donc, ça, c'était l'intelligence, la sagesse de Dieu. Et donc, ce monsieur, on a discuté deux heures et les trois ventes ont été conclues dans ce même bureau. Incroyable. Alors, ce n'est pas des sites que je vends cher, ce n'est pas des sites, ce n'est pas des produits que je vends cher, mais moi, ça me suffit. Ça me suffisait pour arriver vraiment à m'encourager et puis surtout à avoir mes premiers revenus pour me protéger, pour me couvrir, disons, tenir la tête hors de l'eau pour le mois de mai qui arrive et une moitié du mois de juin. Voilà, parce qu'après, voilà, j'en avais vraiment besoin et puis après, plus tard, j'aurais besoin de retrouver d'autres sites internet, d'autres clients, mais après, ça sera autre chose, on verra. Chaque jour suffit sa peine. Dieu dit, chaque jour suffit sa peine, mais le miracle est fait et moi, donc maintenant, en mai, je vais travailler sur ces projets et puis juin, on reverra, ça sera autre chose, mais je ne dois pas me soucier de ce qui arrivera en juin, ce n'est pas maintenant le souci, c'est chaque jour suffit sa peine, comme le dit Dieu, mais c'était vraiment pour vous manifester la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, comment dans la vie professionnelle, Dieu peut vous donner des résultats miraculeusement. Moi, il me restait très peu de jours pour faire trois ventes de plus, mais il me restait six jours pour faire trois ventes, c'était quasiment impossible, ce n'était pas possible et en fait, une trois ventes avec un seul client. Donc, vous voyez que tout est possible avec Dieu. Moi, je disais, il y avait une chose que je me suis notée, si Dieu a fait le monde en cinq jours, eh bien, en un jour, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. dit aménasant, si en cinq jours, Dieu a fait le monde, la terre, la mer, le ciel, en un jour, il peut faire ton miracle, ma soeur. En un jour, en un jour, Dieu peut faire ton miracle. En un jour, dis-toi bien, en cinq jours, Dieu a fait le ciel et la terre. Et quand moi, je me suis mis ça dans la tête, je dis, mais c'est vrai, Dieu peut faire mon miracle à un seul jour. Eh bien, Dieu l'a fait. Mais ça, c'est ta foi, ta foi, que ta foi soit forte, que ta foi, ta révélation dans la puissance, dans la fidélité de Dieu, que Dieu peut faire à un jour ton miracle. Tu vas voir que tu n'as pas t'inquiété de ce que le temps y passe. C'est vrai, tu vas travailler, tu passes à l'action et quand tu passes à l'action, Dieu fait le reste et même tu vas te dire mais oh mon Dieu, mais je n'ai pas fait rien de chose, toi tu as fait tout le reste. Donc ça veut dire quoi ? C'est que si tu fais beaucoup, tu auras beaucoup de résultats. Et même si tu fais peu, tu auras aussi des résultats. Mais tant qu'à faire, puisque bon, voilà, on ne peut pas rester non plus à rien faire, faisons et tu vas voir vraiment la puissance de Dieu. Passe à l'action et demande clairement, moi ce que je peux te dire, c'est que tu aies des objectifs précis. Des objectifs précis. Demande à Dieu de t'aider à fixer tes objectifs précis. Aide Dieu à te fixer une vision claire parce que la vision c'est super important et avoir une vision claire des projets précis. Et comme je te disais, Dieu est là pour te donner l'excellence. si tu ne crois pas à l'excellence avec Dieu, tu ne la verras pas s'accomplir. Mais si tu commences à te mettre dans le cœur que Dieu veut te donner l'excellence et la réussite dans tes entreprises, dans tes projets, si tu as la foi, tu verras. Si tu as la foi, tu verras. En un jour, Dieu peut faire ton miracle. et je dis bien c'est en cinq jours seulement, ce n'est pas en cinq années, ce n'est pas en cinquante ans, c'est en cinq jours les doigts de la main que Dieu a construits, a créé le monde, la terre, le ciel, les océans, les animaux, en cinq jours. Donc tu vois ton miracle, tu n'as pas besoin d'attendre trois ans, ton miracle, il peut venir en un jour, comme moi, il est venu en un jour. Donc je relis le Deutéronome chapitre 15 verset 10 Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni dans tes travaux et dans tes entreprises. Ensuite, il est dit dans le Proverbe chapitre 16 verset 3 « Recommande à l'Éternel tes œuvres ». Tes œuvres, c'est quoi ? C'est aussi ton travail, ton ouvrage, tes travaux, tes travaux, que ce soit tes travaux ménagers, tes travaux, tout ce que tu as à faire, tes projets professionnels, tes objectifs, les résultats que tu as besoin d'espérer, d'atteindre pour réussir. « Donne à Dieu clairement tes besoins, affirme clairement, mets cela en prière et Dieu recommande ça à Dieu. Ne t'attends pas que sur toi, ne t'attends pas que sur tes capacités, ne t'attends pas que sur tes compétences, mais attends-toi par-dessus tout à ce que c'est Dieu qui va faire le miracle. C'est vrai, c'est bon que tu aies des compétences, que c'est bon que tu aies une expertise, que tu aies des capacités, c'est très très bon que tu étudies, que tu te formes, ça c'est important. Mais quand tu as tout ça, ensuite, une fois que tu as tout ça, attends-toi à Dieu en disant « Bien que j'ai ceci et cela, je sais que sans Dieu ce n'est pas possible. Par contre, même si j'ai ceci et cela, avec Dieu, parce que j'ai ma confiance en Dieu, c'est lui qui le fera. Moi, je me disais que ce n'est pas parce que je suis super commercial que ça va marcher, mais je me disais que je serai bon commercial, mais ça marchera parce que c'est Dieu qui m'ouvrira la porte. Et c'est ça que, c'est ça qu'on doit avoir à l'esprit. Sois humble et crains l'éternel et la version semeur, je crois, dira « Tu seras riche et honoré. » Et oui, parce que tu avais Abraham, tu avais Abraham et Job qui étaient riches. « Tu seras riche et honoré. » Alors ça, cette vision-là, tu sais, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre, mais en réalité, cette vision-là, elle est pour les enfants de Dieu aussi. Mais tout ça, c'est une question de foi et de révélation aussi. j'en parle souvent de la révélation, mais la révélation, elle change tout. Ça incline complètement la vision, la compréhension de nombreux aspects, de nombreux aspects de la vie chrétienne. Mais, donc, tes travaux, tes entreprises, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi, pour gérer, pour toi, pour simplement, si tu le lui recommandes, avec confiance. Autre aspect important, j'en parle dans mes enseignements, c'est le don de la dîme. Je suis convaincu que quand on touche au domaine des finances, au domaine de l'entreprise, au domaine de la réussite financière, aux résultats professionnels, par rapport à ce sujet-là que nous sommes en train de traiter, la dîme est super, super importante. Elle est une pierre angulaire, je dirais, dans cet enseignement. Pour ma part, je donne la dîme fidèlement et je commençais à la donner quand j'étais au chômage. Je ne l'ai pas donnée avant où j'avais assez de largesse pour le faire et j'ai donné là où j'avais le moins possible. et c'est là que j'ai été touché par la parole. J'ai été touché et c'est là que j'ai commencé à donner la dîme là où j'avais le moins. Et j'ai même donné ma dîme là où je n'avais pas assez pour vivre. Et c'est là où la boulangère m'a nourri comme les oiseaux pendant deux, trois semaines parce que je n'avais pas suffisamment. Et c'est là où on m'a nourri. Dieu a touché le cœur des boulangères. Elles m'ont donné des plats cuisinés, des couscous, des trucs délicieux, délicieux. Et j'avais donné ma dîme alors que je n'avais pas assez pour tout régler. Mais j'ai dit tant pis, tant pis. Alors, il y a des trucs que je ne mangeais plus. Je ne mangeais plus le fromage, les desserts, je vais arrêter tout. Et je mangeais juste ce qu'on me donnait. mais je n'ai pas été malheureux. Je n'ai pas été malheureux. J'ai vu la gloire de Dieu. Il m'a sorti de ça. Il m'a sorti de ça. Et je disais mais je ne veux plus aller rehabiter chez mes parents. Quel âge j'ai ? Je ne veux pas être une honte pour ma famille quand même. J'ai un Dieu qui est tout puissant. Et donc, j'ai continué de donner ma dîme. J'ai continué de donner ma dîme même parce qu'il y avait des gens dans la rue qui me demandaient quelque chose et si j'avais 5 euros, je donnais. Si j'avais 10 euros, je donnais. Si j'avais à l'offrande, à l'église, si j'avais que 20 euros d'offrande à donner que je n'avais pas la monnaie, je donnais 20 euros quand même. Je semais quand même. Je disais Dieu ne peut pas m'abandonner. Dieu ne peut pas m'abandonner. Ce n'est pas possible. Donc, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je fais ma part dans l'alliance avec Dieu et je ne manquerai de rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis mais voilà, je suis créateur d'entreprise. Comme on dit, on peut dire aussi qu'on est des créateurs de richesse avec Dieu. Dieu a créé le monde, l'univers, la terre, tout ça. Nous aussi, on peut créer notre entreprise. Nous aussi, Dieu peut nous donner un travail. Dieu peut nous donner un bon travail. Mais Dieu peut faire qu'on soit des entrepreneurs, des gens qui avons des idées, des créateurs et qui avaient des talents, les dons qu'il nous a donnés. Nous soyons ceux qui vont donner du travail aux autres à un moment donné. Peut-être que ce sera nous qui donnerons du travail aux autres parce que les autres n'en trouvent pas. Et on sera une solution parce qu'on sera une bénédiction aussi en même temps pour les autres. Moi, c'est ma foi aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas autrefois. Il n'y a pas si longtemps de ça, je n'en étais pas aussi avancé. mais aujourd'hui, je peux le dire, c'est super, super important et c'est merveilleux. Merveilleux de voir comment Dieu veut t'aider à avoir la réussite dans ton entreprise et Dieu veut vraiment t'aider à ce que tu vendes tes produits. donc soit aime Dieu, aime Jésus. Un autre point important par rapport à ça, c'est que tu veux être béni à côté de ce que tu fais dans ton entreprise, sers Dieu. À côté de ce que tu fais, sers Dieu. C'est-à-dire témoigne. Alors quand je dis sers Dieu, ce n'est pas uniquement aller à l'église, mais à côté, fais quelque chose pour toucher les gens, pour témoigner de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est-à-dire si tu veux que ton entreprise pospère, si tu veux que ça marche, sers Dieu. À côté, trouve un moment pour servir Dieu, pour toucher les cœurs, pour témoigner. Même si on te dit non, oui, mais fais-le, fais du bien autour de toi. Sème quelque chose, sème une bonne nouvelle. Moi, ce que j'ai fait quand le monsieur, hier, m'a pris les sites internet, eh bien, j'étais tellement content que je me suis arrêté après en bord de route, en campagne, et j'ai traversé, il m'est arrivé à la chaleur, je m'ai rempli un sac de dépliants, de petites brochures, et j'ai distribué dans les boîtes aux lettres, et au monsieur qui était dehors, j'ai témoigné, j'ai dit, voilà, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, et vous monsieur. moi, il m'a dit, je suis catholique, mais je ne suis pas content après Dieu, parce que, voilà, il s'est passé des choses que, quand ces choses arrivent là, on ne peut plus croire, on ne peut plus être dans la foi, tout ça. Alors, je lui ai dit, je lui ai parlé, tout ça, mais voilà, j'étais tellement content de ce que Dieu avait fait, j'ai dit, pour toi, Papa Céleste, parce que tu m'as béni, mais comment je dois te servir ? Toi qui me bénis, je dois te servir. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que, si tu veux aussi que ça marche, sers Dieu, avant que ça marche, sers Dieu, témoigne, et une fois que ça a marché, continue à le servir, ne t'arrête pas, continue à témoigner, moi, c'est ce que je fais, tu vois, ce soir, en vidéo, je te témoigne pour que ça puisse encourager mes frères et sœurs et encourager tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui découvriront que notre Dieu n'est pas là que pour nourrir notre âme, notre esprit, il n'est pas là que pour nous rassembler dans une église, mais Dieu est là aussi pour nous aider dans tous les besoins de la vie d'un homme, que ce soit professionnellement, c'est vrai que quand on va à Dieu, à Jésus-Christ, il veut nous sauver, mais il veut nous aider dans tous les détails de notre vie. Dieu ne s'arrête pas uniquement à notre vie spirituelle, ce n'est pas vrai, Dieu veut être là pour tous nos besoins, tous les aspects de notre vie. Si on a des problèmes pour la santé, bien sûr, Dieu veut nous guérir, il le fait, mais il est aussi là pour nous aider à nous développer au niveau du caractère, au niveau des fréquentations, avoir des meilleures fréquentations, avoir des meilleures pensées, avoir une meilleure attitude, avoir un meilleur travail, avoir des meilleurs résultats, avoir... Donc Dieu veut vraiment être là, il est là disponible pour tous les aspects de notre vie et de la vie d'homme, de la vie d'homme et des principes spirituels. Nous sommes unis, tous les hommes sont créés par Dieu, Dieu aide des hommes qui ne sont pas de son église, parce que tout homme est soumis à des lois divines, des lois spirituelles, que quand on les observe, eh bien on réussit ou alors on échoue. Donc voilà, donc oui, Dieu fait des miracles dans la vie professionnelle. Dieu fait des miracles. Et ça, je vous le dis, si Dieu a fait le monde en cinq jours, Dieu a fait le monde en cinq jours, un, deux, trois, quatre, cinq, en un jour, Dieu peut faire ton miracle. Ton objectif peut se réaliser en un jour. Tu peux avoir tes résultats en un jour. Toi, tu fais ta part. Tu restes focalisé sur tes objectifs. Tu restes focalisé sur ce que tu as besoin. Tu restes dans la joie, dans la paix, tu ne t'inquiètes pas et Dieu peut le faire. Dieu veut le faire. Mais toi, reste dans la foi, dans le calme et la confiance. Voilà. Et donc ça, c'est... Et Dieu te donne la réussite. Dieu te donne la réussite. Il y a une chose, Dieu dit, éternel accorde le salut, éternel donne le succès. Ah, vous voyez, hein ? Alors, je le redis. Éternel accorde le salut, éternel donne le succès. Oui, Dieu parle de succès. Dieu veut que tu sois, que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses, que tu touches le succès, la réussite dans tes projets. Voilà. Parce que Dieu n'a rien contre ce que tu gagnes de l'argent et que tu puisses aller partir en voyage. Moi, j'ai mis dans mes buts, j'ai dit à Dieu, mon rêve, c'est de partir faire un voyage à Tahiti. Je veux faire un voyage à New York. Je veux faire un voyage en Corse. Je me suis mis ça dans mes objectifs, dans mes buts, et je partirai en Tahiti. Je partirai en Tahiti. Je l'ai mis sur mes buts. Mais Dieu n'a rien contre ça. Et puis, on glorifie Dieu quand on prend l'avion, qu'on arrive sur ce beau pays, que j'irai évangéliser à Tahiti. Donc, voilà, mes frères et sœurs, vous voyez comment on a un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant. Donc, je relis le Deutéronome, chapitre 15, verset 10. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. C'est la volonté de Dieu de te soutenir, mais de te donner la réussite dans tes travaux et dans tes entreprises. Virginie a posé la question tout à l'heure. Alors, je l'ai vue. Virginie disait, est-ce que c'est 10% de son salaire ? Alors, elle parle certainement de la dîme, parce que je parlais de la dîme tout à l'heure. Alors, c'est vrai que la dîme, bon, la dîme, c'est connu pour être... Dîme, ça veut dire d'ailleurs dixième. Voilà, c'est le dixième de... Alors, c'est pas le dixième uniquement du salaire, mais c'est le dixième de tout ce que tu perçois. C'est-à-dire d'honoraires, de ce que tu vas rentrer, salaire et tout le reste qui vient à côté. C'est-à-dire si tu touches des rentes, par exemple, si tu touches des rentes, si tu touches des revenus récurrents sur d'autres sources, d'autres sources, sur d'autres leviers, de l'immobilier, si tu as autre chose ou un héritage ou des locations. Enfin, je ne sais pas si tu as autre chose qui te fait du commerce ou autre chose qui te donne des revenus. En fait, c'est 10% de tout ce que tu rentres, en fait. Donc, ce n'est pas uniquement sur le salaire. C'est vraiment 10% sur tout ce que tu rentres. Moi, par exemple, bon, tout ce que je vais rentrer, je dois penser à mettre 10% de côté et à dire ça, c'est à mon Dieu. Ça, ça t'appartient. Parce que Dieu, il est le président, le directeur. Moi, je suis le gérant. Mais tout n'appartient qu'à Dieu. Donc, en fait, je ne fais que lui rendre ce qui lui appartient. Après, ce que j'offre, moi, c'est ce qui va au-delà des 10%, par contre. Le 10%, ça lui appartient. Donc, je lui donne. Et après, ce que je donne en plus, là, c'est autre chose. Là, c'est la partie, vraiment, c'est ce qu'on appelle au-delà du 10%, ce qu'on apporte, ça, c'est ce qu'on vient donner. Et ça, ça se multiplie. Ça, ça se multiplie. C'est pour ça que des gens qui ont été très, très bénis dans leurs entreprises, il y en a, ils donnaient 50%. Il y en a même un monsieur, là, il donnait 90% de ses revenus. Il gagnait tellement qu'il ne donnait pas 10% à Dieu, mais il donnait 90%. Il y a des hommes qui étaient extrêmement bénis aussi, qui donnaient la dîme et tout ça. Et ils donnaient 50% et plus, hein, plus, parce que c'est tellement énorme ce qui touchait que, voilà. Donc, ça, c'est vraiment super. Ben, en fait, on dit toujours que c'est l'ancienne alliance. C'est ce qui se dit, mais en fait, l'alliance avec, elle est intemporelle. L'alliance qui a été faite avec Abraham, nous avons la foi d'Abraham. La foi, elle est intemporelle et l'alliance est intemporelle, tout comme la foi. La foi, il n'y a pas la foi de l'ancienne alliance et la foi de la nouvelle alliance. L'adîme, elle passe outre le temps. L'adîme, c'est, ça appartient et c'est pour ceux qui ont la foi d'Abraham. Ceux qui n'ont pas la foi d'Abraham, ils luttent, ils combattent contre l'adîme parce que l'adîme, on n'y accède que par la foi. L'adîme, on y accède par la foi. Ce qui bute, rebute l'adîme, c'est un problème de foi. Alors bien sûr, c'est un problème de révélation, mais c'est un problème de foi. En fait, c'est une grâce extraordinaire d'accepter et d'avoir une foi sur l'adîme. C'est une grâce extraordinaire parce que ça débloque justement cette partie, cet aspect qu'on a vu ce soir. Donc, et les offrandes, c'est super important. C'est aussi, c'est important, c'est super important. Et en fait, il y a un truc qui est très important, c'est de ne pas se présenter à Dieu les mains vides. Et un truc qui est super important, c'est de ne pas voler Dieu. parce que ceux qui ne donnent rien ou qui ne pas donner, en fait, c'est voler. Ne pas rendre quelque chose qui appartient à Dieu, c'est le voler. Et donc, quelqu'un qui ne rend pas à Dieu, à un moment donné, les poches se percent toutes seules. Tu vas te dire, mais pourquoi la voiture est en montagne ? Pourquoi est-ce qu'on nous réclame ceci ? Pourquoi est-ce qu'on nous réclame cela ? En fait, c'est tout simplement parce que Dieu va récupérer ce que tu n'as pas donné, il va le récupérer par un autre moyen. Donc, de toute façon, Dieu va récupérer ce que tu ne lui as pas donné, il va le faire d'une autre façon, et là, ce ne sera pas une bénédiction, ce sera une malédiction, puisque finalement, les poches vont se percer, la voiture va tomber en panne, une toiture, donc Dieu va reprendre ce qui lui appartient d'une autre façon. De toute façon, Dieu fait sa justice. Donc, voilà. Voilà, chers frères et sœurs, donc, bon, c'était, ce témoignage extraordinaire, et je pense que, je sais que c'est un grand encouragement pour ceux qui pourront le voir, voir ce témoignage, cet enseignement de la puissance de Dieu aujourd'hui. Donc, c'est la puissance de Dieu aujourd'hui pour exaucer les enfants, et donc, moi, je dirais que votre foi soit grande, que votre foi soit grande, ne vous contentez pas d'une petite foi, mais demandez vraiment, accrochez-vous, faites tout ce que vous pouvez pour que votre foi soit multipliée, faites tout ce que vous pouvez pour nourrir, vous nourrir de la parole de Dieu, et accéder à ses promesses, et être bien au clair de ce que Dieu veut pour toi, de ce que Dieu veut t'offrir, de ce que Dieu a, il est là pour toi et à toi de le saisir. Voilà. Donc, donc ça, c'est, c'est, mais c'est excellent, c'est excellent, parce que moi, aujourd'hui, bon, eh bien, là, je n'ai pas de patron, je ne m'inquiète pas, je n'ai pas de patron, je n'ai personne qui m'a embauché, mais Dieu m'a donné des clients, Dieu m'a venu au cœur de lancer mon entreprise, et, et en fait, j'ai appelé mon entreprise Webmaster au top, au top, parce que j'ai pensé à un site chrétien qui s'appelle Top Chrétien, il y a un site chrétien qui s'appelle Top Chrétien, d'Eric Sellerier, et moi, j'ai dit, je vais appeler mon entreprise, enfin, Webmaster au top, voilà un petit peu pour la, pour le, pour le, le souvenir, donc, donc, voilà, et puis, et après, bon, une fois que ça c'est fait, bon, mais voilà, et puis après, plus tard, on verra, plus tard, je vous raconterai d'autres choses, mais, on voit comment Dieu agit, et puis, ben voilà, j'ai pu faire des cartes de visite pour une sœur chrétienne, j'ai fait un site internet pour une sœur chrétienne de mon église qui est de domicile, j'ai fait des cartes de visite et un logo pour une couturière, une couturière, une sœur chrétienne qui est couturière, ce sont des enfants de Dieu qui m'ont fait confiance et, et pas, et puis voilà, et puis, et en fait, j'ai offert un site, j'ai offert de créer un site internet à ma boulangerie, pâtisserie, et grâce au cadeau que j'ai pu faire, les gens aujourd'hui, parce que j'ai offert le site internet, mais aujourd'hui, je peux montrer quelque chose autour de moi en disant, voilà, j'ai fait ce site-là et grâce au fait que j'ai fait, j'ai offert le site alors qu'il coûte, il coûte 1000, entre 2000 et 2000 euros, si je les avais payés, j'aurais fait payer 2000 euros et là, je l'aurais fait gratuit, quoi. Donc, ils étaient super contents, j'ai fait un interview, j'ai fait, j'ai fait plein de trucs sur le site et le fait de l'avoir offert, ça m'a permis, moi, de dire aujourd'hui aux gens, mais voilà, j'ai fait ça, que si j'avais offert rien, si j'avais pas fait ce cadeau, si j'avais pas fait ce cadeau à personne, à la pâtisserie, mais aujourd'hui, je serais bloqué. Mais parce que j'ai été généreux et que j'ai fait du cadeau, aujourd'hui, je peux avancer. Donc, faire des cadeaux, offrir, eh bien, en retour, la semence, eh bien, Dieu bénit. Dieu bénit quand vous faites des cadeaux, vous faites des choses gracieusement. Après, il y a des portes qui s'ouvrent aussi. Ça, c'est connu, c'est connu de pas mal de monde, mais c'est vrai que, bon, moi, je commençais, moi, c'était un peu compliqué de commencer à travailler gratuitement alors que j'avais pas de clients. Mais j'ai fait ce... Je me suis accroché quand même et je me suis rendu compte que j'avais bien fait et que, non seulement, j'avais bien fait, mais que c'est certainement Dieu qui l'avait voulu ainsi. Et que ça aussi, ça faisait partie de la volonté de Dieu qu'en faisant gratuitement, ça me donne la possibilité aux autres, après, de venir et de me faire confiance. Voilà. Donc, ben voilà, chers frères et sœurs, c'est super, c'est super, c'est merveilleux de voir qu'on a un Dieu tout-puissant qui s'occupe de nous pas seulement dans notre vie spirituelle, il s'occupe de toi dans ta boutique, il veut s'occuper de toi dans ton business, dans ton magasin, il veut s'occuper de toi dans ton... dans ce que tu fais, dans ce que tu as à cœur, dans tes projets professionnels. si tu n'as pas de travail, Dieu peut te donner d'être créateur de ton travail, il peut te permettre de créer ta boutique, il peut te donner un esprit de créativité, la sagesse, l'intelligence. Donc, ne va pas te limiter là où Dieu ne peut pas être limité. Moi, je te dis, passe du temps dans la prière, prends des cahiers, tu te mets des cahiers, un stylo à côté de toi, et note, note toutes les idées que Dieu va te donner. Tu vas en prière et tu notes toutes les idées que Dieu va te donner pour tes projets. Tu demandes à Dieu de t'inspirer. Et voilà. Donc, voilà, chers frères, chères sœurs, donc, voilà, tout ça, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. c'est un témoignage, vous voyez, c'est merveilleux, moi, j'en étais tout troublé, j'en étais vraiment tout transformé, parce que c'est comme ça qu'on témoigne aussi autour de nous, avec ce que Dieu nous donne dans notre vie professionnelle. On rencontre des gens et c'est là où on peut bénir. Et moi, le fait d'être mon propre patron, c'est là où je serai le mieux disposé pour bien servir Dieu aussi, parce qu'en étant enfermé dans une entreprise où on n'est pas heureux, où on n'est pas épanoui, on sert moins bien Dieu que quand on est dans d'autres dispositions de vie, avec un travail qui est plus épanouissant, dans un style de vie, dans un rythme de vie, et bien après, on peut aller, moi, je peux aller évangéliser, je peux prendre mon vélo, admettons, si je m'organise bien, voilà, si bien en étant, voilà, en travaillant, mais en m'organisant bien à côté, en gagnant, en arrivant à ce que Dieu fasse des miracles pour que je puisse avoir mes revenus, mes résultats corrects, à côté, je peux servir Dieu, et à côté, après, je peux me déplacer, aller évangéliser, partir, voilà, enseigner, partir aussi, partir pour évangéliser, ou partir pour enseigner dans une église, me libérer une après-midi, me libérer une journée pour aller dans une convention, rencontrer des frères et sœurs, en fait, ça donne vraiment, ça transforme tout, donc, que Dieu fasse le miracle pour que mon entreprise prospère, se multiplie, et puis, que je n'ai pas besoin d'un patron, et que je puisse vraiment être libre pour servir Dieu, et à ce moment-là, même, je pourrais servir Dieu le matin et l'après-midi, travailler pour mon entreprise, et je ne manquerai de rien, et là, c'est extraordinaire que Dieu me fasse cette grâce et comme ça, je pourrais vous faire du bien, comme ça, je pourrais vous visiter, j'irais voir mon frère Ruben Nguessant à Paris, en région parisienne, et en fait, voilà, on fera des, on verra des belles choses, donc, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment important, et ce qui est important, c'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, de méditer sa parole pour trouver les perles, les trésors, ses promesses, et aussi passer du temps avec lui, je vous disais, avec un cahier, un crayon, et de vous noter tout ce que Dieu peut vous mettre à l'esprit pour que vous puissiez recevoir les messages qu'il a à vous donner. Souvent, le problème, c'est qu'on peut avoir des pensées, des idées qui viennent, mais on ne les note pas, pensant que, bon, on va s'en souvenir, mais si tu ne les notes pas, tu ne vas pas t'en souvenir. Note-toi ce qui te passe par, par la pensée, note-toi les idées que Dieu te donne, parce que ces idées que Dieu va te donner à l'esprit sont liées exactement à ce que tu lui demandes, à ce que tu recherches. Donc, note tout, note tout ce que tu viens et te viens dans ta chambre, tu te notes comme il faut, et puis ça va se... et Dieu est en train de te parler. Voilà, donc, mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment, j'étais très, 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 très heureux et impatient de vous partager ce témoignage. votre foi, votre foi, votre foi, pour ceux qui avaient suivi l'épisode d'avant où j'étais en entreprise, où j'étais malheureux dans cette entreprise, vous remontez au mois de mars, à la mi-mars, je faisais des vidéos où j'étais en entreprise, j'étais malheureux, Dieu, il y avait une porte dans un travail qui m'avait été ouverte, mais je souffrais dans ce travail, j'étais pas bien, pas bien, pas bien, enfin, je résistais, je suis fort avec Dieu, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce travail ? Et vous voyez, aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, je suis là. Voilà, donc, donc, vraiment, vraiment, chers frères et sœurs, je vous encourage, alors, je ne vous encourage pas à attendre que Dieu fasse tout, l'idée n'est surtout pas de croire que Dieu va tout faire pour vous, ce que je dis là, c'est que faites votre part, formez-vous, étudiez, travaillez, et puis, demandez à Dieu clairement ce dont vous avez besoin. Faites votre part, et vous serez surpris comment Dieu agit puissamment, rapidement, mais il le fait. Simplement, nous, nous, nous sommes performants, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes excellents, nous tâchons d'être excellents, nous nous formons, mais, nous nous appuyons sur ce que Dieu va faire, parce que nous savons que, ce qui est important, ce n'est pas, de se dire, je vais réussir, parce que je suis le meilleur, mais surtout, nous réussissons, c'est parce que Dieu, nous sommes en alliance avec lui, et c'est lui qui le fera. C'est vrai, nous savons que nous nous formons, nous savons que nous cherchons à donner le meilleur, le plus de valeur à nos clients, aux gens qui sont autour de nous, mais, malgré ça, on sait quand même que derrière, si ça s'ouvre, si ça vend, si ça marche, si ça fonctionne, ça, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est ça qu'on doit toujours garder à l'esprit, que notre réussite ne vient pas de nos, uniquement de nos compétences, mais que c'est une faveur de Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse à mon amour, merci mon frère Ruben, que Dieu te bénisse, et merci beaucoup d'avance pour ta confiance, ça me touche énormément, tu ne peux pas savoir, ça me touche énormément, ton invitation, et puis, donc, que Dieu vous bénisse à mon amour, Père éternel, Dieu tout puissant, je te prie de bénir tous ceux, d'exaucer tous ceux qui vont, qui se reconnaissent dans cet enseignement, mon papa, tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a besoin de ce message, aussi, je te remercie mon Dieu de toucher leur cœur, de leur donner la puissante révélation indélébile qui ne s'efface pas sur ce sujet-là, bien précis, merci de les toucher, Père, de les toucher, que s'il faut, il puisse réécouter le message plusieurs fois, et qu'il soit touché, mon papa, confiant, solide comme un roc, accroché à toi, et qu'il ne se déstabilise pas par les échecs qu'il puisse rencontrer, mais que malgré les échecs, il persévère, jusqu'à toucher ta faveur, Père, et l'exaucement à leur prière, Père, je te loue, je te glorifie, dans le nom merveilleux, puissant de Jésus, Amen, et tout le peuple dit, Amen, voilà, chers frères et sœurs, eh bien, vraiment très très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous, que Dieu vous bénisse abonnement, si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à partager, partagez, partagez sur votre page, ou partagez avec des frères et sœurs, et puis, voilà, et puis je vous remercie de votre écoute, que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse abonnement, dans le nom de Jésus. Amen.